Bonjour, pour créer votre sentier à le géocaliser, voici comment procéder. Dans un premier temps, vérifiez que vous êtes connecté à Tella Botanica, en haut à droite, et rendez-vous sur la barre des projets. Dans la colonne gauche, qui répertorie les différents projets, allez au niveau du projet SmartFloor et cliquez sur « Créer mon sentier ». Depuis cette page, vous retrouverez les différents tutoriels vidéo et vous aurez accès au tableau de bord de SmartFloor. A présent, vous allez pouvoir créer votre sentier. Avant de commencer, vérifiez que vous êtes toujours connecté. Puis, allez dans « Ajouter un sentier », « Nommer votre sentier » et cliquez sur le « Plus ». Vous pouvez maintenant rechercher les espèces qui vont constituer votre sentier. Choisissez le référentiel correspondant à la zone géographique où le sentier est réalisé, afin de trouver les espèces lors de la recherche. Recherchez alors vos espèces dans la barre de recherche, en choisissant de l'effectuer par « Nom vernaculaire » ou « Nom scientifique ». L'arbre de Judée se trouvant dans mon sentier, je le recherche ici par « Nom scientifique », « Cercis Silicastrum ». Je valide avec le bouton « OK » ou la touche « Entrée » du clavier. Si c'est un arbre que je retrouve souvent lors de la création de sentier, je peux le mettre dans mes favoris en cliquant sur l'étoile. C'est le cas ici pour le marronnier et le coquelicot. Je peux également le supprimer de mes favoris en cliquant sur la croix. Pour ajouter les espèces présentes dans mon sentier, je fais glisser les barres vers le rectangle en pointillé depuis les résultats de recherche ou depuis mes favoris. Ici, nous mettrons 4 espèces dans le sentier, mais il va de soi que vous pouvez en mettre autant que nécessaire. Maintenant que les espèces sont renseignées pour mon sentier tutoriel, je peux les géocaliser en cliquant sur la planète. Vous pouvez choisir la vue en OpenStreetMap ou GoogleMap. Commencez par localiser le début de votre sentier en utilisant la localisation automatique si vous êtes sur place ou avec l'adresse. Ici, nous localiserons un sentier dans le parc de Beaulieu à Nantes. Vous pouvez alors zoomer pour placer précisément le début de votre sentier. Une fois positionné, je clique avec la souris, clique gauche, sur la place précise du début du sentier. Une bulle rouge s'affiche maintenant sur la carte. Je valide ensuite la localisation de mon sentier en cliquant sur le bouton bleu. Vous pouvez à présent placer les différents individus. Vous retrouverez sur la droite la liste des espèces précédemment établies. Pour positionner sur le sentier un individu d'une espèce, je clique sur l'espèce et une bulle verte apparaît. Je peux la placer correctement en la déplaçant avec la souris. Pour placer un individu de la même espèce, il suffit de recliquer dans le cadre de l'espèce. Après avoir disposé plusieurs individus, rien n'est définitif. Vous pouvez toujours les déplacer, les identifier ou même les supprimer en cliquant sur supprimer des marqueurs. Une fois que les individus du sentier sont placés, vous pouvez valider la localisation des individus et procéder au tracé. La réalisation de ce tracé permettra de guider les futurs visiteurs. Une étiquette sur le curseur vous renseigne sur la procédure à suivre. Cliquez sur la première bulle et déterminez le chemin en cliquant sur la carte à chaque étape. Pour clôturer le tracé, cliquez sur le dernier point. Si votre sentier est terminé, vous pouvez cliquer sur « Enregistrer votre sentier ». Vous pouvez alors soumettre votre sentier à Télé Botanica pour nous permettre de le placer sur la carte des sentiers Smartfloor ou le faire plus tard. Dans les deux cas, vous pourrez toujours modifier votre sentier en recliquant sur la planète et en revalidant la position du sentier. Vous retrouverez alors votre tracé ainsi que tous vos individus déjà placés. Vous pourrez modifier ou compléter vos observations. Maintenant, à vous de jouer ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !